Le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, fait des précisions sur l'affaire Enquête d'intégrité. Selon le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, Yassine Idriss Diallo, son élection ne souffrait d'aucune contestation. En effet, dans son discours officiel, le nouveau gérant de la Maison de Vert a indiqué que son élection ne souffre d'aucune contestation car le résultat de l'enquête d'intégrité de la FIFA qui était l'une des conditions clés de la validation de candidature avait été livré la veille du scrutin. J'ai signé le formulaire d'intégrité de la FIFA, en le faisant, je m'engageais à accepter les résultats de l'enquête d'intégrité. At je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller voir mes anciens adversaires. Les résultats nous ont été communiqués hier, la veille des élections. Note de la rédaction, il n'y a pas d'élection sous réserve, la réserve a été levée. C'est au vu de cela que nous avons compétit ce jour, a-t-il précisé. Une élection transparente Idriss Diallo salue une élection transparente. Une élection libre et transparente, un scrutin serré où il y a eu un vainqueur, le principe de base de la démocratie. Une fois que le vainqueur est connu, tout le monde doit se mettre à ses côtés pour avancer, rassembler pour développer le nouveau président contuvéré dans le rassemblement avec toutes les compétences. Rassembler pour développer n'est pas seulement un slogan, mais des valeurs. Notre pays a une devise, union discipline travail. Dans la division on ne peut rien bâtir. Dès que les choses seront mises en place, je prendrai mon bâton de pèlerin pour aller voir mes anciens adversaires. Ce sont des frères avec des compétences avérées, pour leur demander de m'accompagner dans la relance du football ivoirien. Le rassemblement sera la base de mon programme, a-t-il soutenu. Lire aussi le futur président de la FIF pourrait être déchu au lendemain de son élection, Les raisons notons que le nouveau patron du football ivoirien pour les 4 années à venir a été élu avec 64 voix contre 61 pour Sori Diabaté au second tour. Didier Drojeba n'a pas passé le cap du premier tour avec 16,54% des voix.